Ceci est un message sur les directives sanitaires adressées aux voyageurs entrant et sortant à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Chers voyageurs au départ de l'aéroport international de Conakry-Bessia, renseignez-vous sur les mesures sanitaires en vigueur dans votre pays de destination. Rassurez-vous de faire le test RT-PCR de la COVID-19 et de présenter le certificat de négativité du test délivré par l'Institut national de santé publique INSP datant de 72 heures au plus le jour de votre départ. Un dispositif de contrôle électronique de certificat de négativité Passport COVID est installé à l'aéroport et est capable de détecter tous les faux certificats. Vous devez remplir le formulaire de déclaration de santé et le présenter à l'équipe de contrôle sanitaire. Soumettez-vous à des prises de température à travers la caméra thermique ou le thermoflash au niveau de l'équipe de contrôle sanitaire et dans le couloir de l'embarquement. Respectez la distanciation physique d'au moins 1,50 m marquée sur le sol pour le circuit normal du voyageur. Désinfectez-vous les mains aussi souvent que possible à travers les distributeurs automatiques. Le port du masque est obligatoire pendant tout le trajet du voyage. Si vous présentez des signes ou symptômes évocateurs de la COVID-19 comme la toux, l'essoufflement, la fièvre, la perte de goût ou de l'odorat, les douleurs musculaires ou articulaires, une diarrhée, une fatigue générale intense, une douleur abdominale, la nausée, etc., signalez-vous à l'équipe de contrôle sanitaire. Les contacts des cas confirmés d'Ebola identifiés ne sont pas autorisés à sortir de la Guinée pendant la période de l'heure suivie de 21 jours. Après cette période, ils doivent présenter une carte de vaccination anti-Ebola avant de voyager. Chers voyageurs, en destination de la Guinée, une fois à l'aéroport international de Conakry-Bessia, présentez un certificat de négativité pour le test RT-PCR de la COVID-19 datant de 72 heures ou plus le jour de votre arrivée en Guinée. Vous devez remplir un formulaire de déclaration de santé et le présenter à l'équipe de contrôle sanitaire. Le test de dépistage RT-PCR de la COVID-19 sera réalisé à l'arrivée si le voyageur présente des signes ou symptômes évocateurs de la COVID-19. Il sera aussitôt confiné jusqu'à la disponibilité du résultat du test. En cas de positivité, il sera pris en charge dans un centre de traitement dédié. Ce spot vous a été proposé par le ministère en charge des Transports et de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, et avec l'appui technique et financier de l'Organisation internationale pour les migrations OIM Guinée.